Et oui, chers amis, il me faut mes deux mains pour compter le nombre de phrases qu'on a vues dans la première vidéo et dans la deuxième vidéo et dans ces phrases, vous avez à chaque fois le verbe to get qui, je vous le rappelle, signifie to get, de manière générale, obtenir, exactement. Il se trouve que c'est un verbe grammaticalement obtenir, voilà. Voilà. Grammaticalement, c'est un verbe qui fonctionne comme les autres, mais il est très courant en anglais à tel point qu'on l'associe à certains nombres d'autres mots qui sont ses compléments, ce qui permet d'en faire des expressions typiques, donc des expressions idiomatiques que vous devez connaître et dont vous ne pouvez pas obligatoirement, c'est-à-dire simplement les écoutant, deviner la signification. C'est pour ça que je voulais les voir avec vous. Et donc, on va faire l'inverse de l'exercice d'hier. Vous avez les phrases en anglais, justement, ça va permettre d'illustrer mon propos et on va les traduire ensemble, OK ? Donc, je vous laisse regarder la première. On va déchiffrer ça, vous traduisez. On va notamment voir au niveau des accents toniques et de la prononciation parce que vous le savez, c'est extrêmement important en anglais. La prononciation, c'est sans doute la plus grande complexité de la langue anglaise et vous en avez besoin pour vous exprimer. C'est souvent ça qui vous bloque. Donc, après avoir regardé la vidéo, vous saurez prononcer ces cinq phrases. Ça, c'est promis. Pour aller plus loin et recevoir votre vidéo quotidienne, chers amis, je vous invite, regardez les phrases pendant ce temps, pour ceux qui savent déjà ce que je vais dire, à vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et vous pouvez bien évidemment aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Ça arrive immédiatement dans votre boîte e-mail. Pour le récupérer, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Si vous préférez, vous avez le lien sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien est above my head, juste au-dessus de ma tête. Alors, est-ce que vous comprenez cette phrase ? We are getting nowhere and I'm getting annoyed. OK ? Alors, nowhere. Vous avez noté l'accent tonique, il est là. Nowhere, ça veut dire nulle part. OK ? Et to get annoyed, ça veut dire s'agacer. Vous aurez noté qu'on peut dire get, getting, getting, mais typiquement, en American English, très souvent, vous entendrez getting. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a un T ou deux T qui sont entre deux voyelles, ce qui est le cas ici puisqu'on a un E et ici on a un I, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le T va se transformer en quasiment, mais pas tout à fait, mais presque en DE. Ce qui donnera getting. OK ? Getting. We are getting nowhere and I'm getting annoyed. So, qu'est-ce que ça signifie ? What does it mean ? Ça, c'est une question extrêmement importante que vous devez connaître. What does it mean ? OK ? On descend l'intonation, c'est une question what. What does it mean ? Qu'est-ce que ça signifie ? Phrase de base à apprendre, chers amis, par cœur. D'ailleurs, le par cœur, ça sera le sujet de la vidéo de demain que je suis en train de préparer. On va voir s'il faut apprendre par cœur en anglais, oui, non, dans quelles circonstances, etc. Mais ça, c'est pour demain. Donc, we are getting nowhere. Ça signifie littéralement, on n'arrive à rien. D'accord ? On n'arrive à rien. Donc, to get nowhere. We are getting nowhere. Ici, le présent progressif, formé de l'auxiliaire être, non pas avoir, mais bien être conjugué, plus le verbe avec la forme ing, OK ? On double à chaque fois, d'ailleurs, évidemment, la consonne. Pourquoi ? Parce qu'on a une voyelle juste avant. On a un enchaînement consonne, voyelle, consonne. Du coup, on double la consonne et on rajoute ing, OK ? On n'arrive à rien et littéralement, ça m'énerve, ça m'agace. Ça m'agace. I'm getting annoyed. Vous voyez, to get, il y a aussi cette notion de devenir, de processus qui est en train de se dérouler, est renforcée par l'utilisation du présent progressif. Et ça m'agace d'une force. And I'm getting annoyed. OK ? I'm getting so annoyed. OK, ça m'énerve vraiment. To get annoyed, we are getting nowhere. Je voudrais que vous reteniez ces deux expressions. Ça, c'est vraiment de l'anglais typique dont vous avez besoin pour parler du simple My name is, how are you today, etc. Là, on va un petit peu plus loin, on développe votre vocabulaire. On n'arrive à rien et ça m'agace. Vous aurez noté d'ailleurs le passage de oui, dont première personne du pluriel, au on, sacro-saint on. Pourquoi je dis sacro-saint on ? Parce qu'on adore l'utiliser en français. Souvent, ça sera tardu par un oui en anglais. What are you exactly, exactly getting at ? What are you exactly getting at ? What are you exactly ? L'accent tonique est ici. Exactly. What are you exactly getting at ? To get at something. Où est-ce que tu veux en venir ? Vous voyez, en venir. Ça, vous ne pouvez pas le traduire littéralement si vous ne connaissez pas l'expression. C'est pour ça que to get, il est hyper pratique et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que du coup, là, vous avez une espèce de couteau suisse pour exprimer plein de choses différentes dont vous avez besoin tous les jours. What are you exactly getting at ? Où est-ce que ? Et là, je vous ai rajouté un verbe pour que vous le placiez, vous appreniez aussi à le placer à la bonne, au bon endroit, c'est-à-dire, d'ailleurs, comme d'habitude, juste avant le verbe. Où est-ce que tu... Alors, je vais essayer de ne pas écrire comme un cochon, mais croyez-moi, ça me demande plus d'efforts que de faire la vidéo. Très largement. Où est-ce que tu veux en venir ? Exactement. Exactly. Exactement. Oh my God. Anyway. Où est-ce que tu veux en venir exactement ? What are you exactly getting at ? What are you exactly getting at ? OK ? What are you exactly getting at ? To get at something. OK ? Vous voyez, la présence de cette préposition pour, après, dans la réponse, éventuellement introduire le complément en reprenant le verbe. Ensuite. Bon, celui-là, il est plus facile, mais c'est vraiment la base du verbe to get. Donc, je voulais vous le mettre au moins une fois. Please. Il ont. Something. OK ? Accent tonique sur la première syllabe. Something. Et to eat. Il ont. OK. Bon, ça, c'est bon pour la prononcation des mots. Vous avez noté, comme d'habitude, que le L ne se prononce pas. Ça, ça n'a pas changé depuis hier. Ça n'a pas changé depuis les précédentes vidéos. Ça ne changera pas. Would. Could. Could. Would. Should. Well. On ne prononce pas le L, d'accord ? Que ça soit could, would, should. On ne prononce pas le L. Could you please get me something to it ? Could you please get me something to it ? L'accentuation, elle remonte sur la fin, puisque c'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. No. Could you please get me something to it ? Could you please get me something to it ? Bon, je caricature un petit peu, mais vous avez compris le principe de l'intonation qui remonte sur la fin pour les questions ? OK, alors on répond par oui ou par non. Could you please get me something to it ? Donc, to get someone something to it. OK ? To get someone something to it. Et par hit, d'accord ? Hit. Il n'y a pas de H aspiré, faites bien attention. Donc, comment on traduira ça en français ? Attendez, on va faire une traduction littérale. Pourrais-tu ? OK. Pourrais-tu, je mets STP pour s'il te plaît, parce que ça ira plus vite et surtout ça me permettra de faire sur une seule ligne la traduction. Pourrais-tu, s'il te plaît, me prendre ? Donc, vous voyez, c'est là où je vous disais qu'on a une traduction littérale de to get, puisque c'est prendre, c'est obtenir, récupérer aussi parfois. Pourrais-tu, s'il te plaît, me prendre ? Mais là, en l'occurrence, lorsqu'il signifie de manger, je pense qu'on dirait en français. Pourrais-tu, STP, donc pourrais-tu, s'il te plaît, me prendre quelque chose ? Je mets QCH pour quelque chose, à manger. Vous ne m'en voudrez pas de ces quelques raccourcis, mais c'est pour la bonne cause. Donc, could you please get me something to it ? OK, nice. Ensuite, là aussi, expression super basique, mais donc, super importante. OK. Mais pourquoi ? Parce que peut-être, tout simplement, vous ne la connaissez pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire attraper un froid en Italie ? Je vous ai aidé avec le verbe attraper. Ceci dit, j'aurais pu choisir peut-être un pays un peu plus au nord. Nouvel indice pour trouver la bonne traduction. Vous l'avez ? Oui, non ? On va vérifier ça tout de suite. J'ai attrapé un rhume en Italie. To get a cold, ça veut dire s'enrhumer, d'accord ? Je me suis enrhumé littéralement, j'ai attrapé un rhume. Je me suis enrhumé en Italie. Donc là, vous voyez, je vais littéralement utiliser attraper. Pourquoi littéralement ? Parce que to get, obtenir, récupérer, prendre, attraper. Vous voyez, on n'est pas loin, on est dans ce champ lexical de prendre, récupérer. J'ai attrapé... J'ai attrapé... I got a cold. I got a cold. J'ai attrapé... I got a cold in Italy. Italy. Alors là, même chose, on a deux voyelles, ok ? Alors, les noms de pays, vous mettez toujours une majuscule, c'est super important. Toujours, toujours une majuscule. Même chose, les adjectifs de nationalité, pays. Un homme français, a French guy, majuscule en anglais, ok ? Alors, je vais bientôt plus avoir de place ici. Allez, hop. A French guy. Hop, littéralement, ça sera un homme français. Je vous rappelle que guy, c'est pas forcément gars. Ça peut être aussi un homme, une femme. Guys, c'est chers amis aussi, littéralement. Ça désigne à la fois la jante masculine et la jante féminine. French, adjectif, nationalité, toujours avec une majuscule, ok ? Je compte sur vous pour ne pas l'oublier. I got a cold in Italy. Donc, le T là. Remenons-en à nos moutons après cette digression. Le I et le A sont deux voyelles. Donc, le T se transforme presque, vous le savez. C'est exactement comme ici. En, de. In Italy. 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 Parce qu'il faut bien faire l'accent tonique sur la première lettre qui est ici. Un, I court. Italy. Ok ? Et en fait, je vous donne une petite astuce. Au lieu de chercher à le prononcer comme un I classique, c'est-à-dire un I court, vous le prononcez presque comme un E. Italy. Et ça vous donnera le bon son en anglais. I got a cold in Italy. J'ai attrapé un rumen. N'Italie. Voilà. Alors, si vous trouvez que je radote et que je répète 50 fois les exemples, c'est normal parce que vous n'êtes pas tous au même niveau. Donc, il faut aussi, entre guillemets, je ne dis pas ça de manière péjorative, évidemment, rabâcher pour que chacun puisse le mémoriser à son rythme. J'ai attrapé un rumen en Italie. Et même chose qu'en anglais, pour les noms propres de pays en français, on met évidemment une majuscule. Get a life. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? Get a life. Ok. Get a life. Point d'exclamation. Get a life. I'm annoyed. Ok. Là, je suis agacé. I'm getting annoyed. Je suis en train de m'agacer, là. Ça m'agace. Get a life. Donc, littéralement. On pourrait, l'idée, c'est en gros, dégage. Ou occupe-toi de tes affaires. Obtiens. En fait, c'est achète-toi une vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais, mêle-toi de tes affaires. Get a life. Et ça, c'est fort. Vous avez vraiment intérêt à choisir très prudemment la personne à laquelle vous dites ça. Ok. Vous serez prévenu. Achète-toi une vie. Get a life. Voilà. Donc, vous voyez, get, il sert pour beaucoup, 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 beaucoup de choses. Là, c'était les cinq dernières expressions qu'on a vues. On en a vu cinq hier. Je vous remets le lien de la vidéo juste en dessous. C'est vraiment, encore une fois, du vocabulaire de base. Donc, profitez-en. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Le mode d'emploi, des exemples concrets, la ponctuation. Là, oui, évidemment, la ponctuation, mais surtout la prononciation des mots et l'accentuation des phrases. Si vous avez la moindre question, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez aimé, adoré follement, passionnément ou peut-être simplement apprécié cette vidéo, vous pouvez bien évidemment mettre un gros pouce bleu comme ceci juste en bas à droite. Et à côté du pouce bleu, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, naturellement, si je puis dire. et récupérez aussi votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Pour ceci, vous cliquez sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, le lien « well, the link is above my head ». Juste en dessous, chers amis. Oh my God. Vous voyez, ça c'est le truc horrible quand vous faites une vidéo. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye. Ciao.